Heureux tout le monde alors j'étais en train de nous ramener à la maison là pour pouvoir faire le petit briefing le petit debriefing regardez moi ça comme c'était beau c'est un trou de jeu là eh oui on a enfin rentré il me semble que c'était celle-là notre maison en plus ah non c'est ça il me semble c'est comme ça d'ailleurs ça au début j'avais essayé de le cramer mais j'avais pas réussi non ça voulait pas ça veut toujours pas donc on analyse un petit peu et on va se faire un petit debriefing tout mignon tout plein une dizaine de minutes si on rentre dans la maison déjà qu'est ce qui se passe étant donné que c'est la fin et voilà que se passe-t-il que se passe-t-il pour ce débriefing que l'intrigue j'avais loupé ce passage dis donc tout le monde on a on a on C'est parti. C'est pas énorme ça. C'est pas énorme ça. Ce qu'on vient de voir là. C'est juste d'une puissance. Voilà. Allez on va s'accompagner du générique. Et de la musique. Pour faire de ce débriefing. Donc moi je base. Mon débriefing en plusieurs points. C'est à dire. Je la note déjà. Je vais annoter le jeu. On peut la regarder. Voilà un beau boîtier. Super sympa. Même l'arrière. Moi quand j'ai vu le jeu la première fois. Je me suis dit. Ça donne trop envie d'y jouer quoi. Mais j'avais pas encore le support à l'époque. Donc on va annoter le jeu. Pour commencer déjà. Je vais balancer mon temps de jeu. Et je vais baisser un peu le son. Alors j'ai calculé. Avec toutes les vidéos que j'ai publiées sur Youtube. Je suis à peu près à. 33 heures de jeu. Voilà. Approximativement. C'est une bonne durée de jeu. Pour un jeu. Ça commence à. Ça commence à bien causer. Et ça va m'amener tout de suite. Au premier point de la notation. C'est le gameplay. Donc le gameplay qui consiste en fait. A justement. Comment vous dire. Le système de jeu. Le système d'action. Les interactivités. Comment les réalisateurs ont tourné le jeu. Et moi le gameplay. J'ai pas tendance à le juger par rapport à ce jeu là. Mais j'ai tendance à le comparer. Par rapport. Aux anciens God of War. Le gameplay est sympa. Mais il est un peu. Un peu lourd pour moi. Un petit peu lourd. Les mouvements d'esquive sont un peu lourds aussi. Il faut vraiment maîtriser le personnage. Pour pouvoir justement réussir. A bien. A bien jouer. Et à bien maîtriser le jeu. Mais du coup. Le gameplay reste quand même sympathique. Je ne pouvais pas lui donner une mauvaise note. Parce qu'en soi. Il y a quand même de l'interactivité qui se fait. Dans les combats. Contre les boss. Il y a plein de choses qui prennent une bonne tournure. Donc. Sur le gameplay. On est quand même sur une bonne note. C'est 16 sur 20. C'est. On ne peut pas non plus. Aller en dessous de 14. Et 16 me semblait efficace comme note. Ensuite on a la durée de vie. La durée de vie aussi. C'est très intéressant dans un jeu. C'est. Est-ce que. Le jeu. Va rester longtemps. Dans ma select. Est-ce que j'ai d'autres choses à faire avec ce jeu. Est-ce que. Il y a de l'optionnel après. Et oui. Effectivement. En God of War. Il y a une durée de vie qui est assez intense. Que ça soit même après la partie. Car. Nous avons justement le menu. Nouvelle partie plus. Qui permet donc de recommencer une partie. Avec tout son stuff. Son argent. Son XP. Et de pouvoir. De pouvoir. Repasser une bonne partie derrière. Il y a des modes de difficulté différents. Donc une durée de vie qui est quand même assez énorme. Le jeu n'est loin d'être fini. Même si tu as fini déjà ta première partie. Donc. Pour la durée de vie. Pour la durée de vie. Je me suis mis aussi à 16 sur 20. Voilà. Bon. C'est peut-être un peu disproportionné par rapport au gameplay. Mais c'est pas grave. Le scénario. Le scénario est très standard. Mais très sympa. Il fallait rester sur quelque chose d'assez. D'assez. Mythologique. Mais. Avec un contexte. Post viking. J'ai envie de dire. En fait. C'est du papy Kratos. C'est. Qui. Avec son fils. Pour le résumer. Veut aller au point le plus haut. En fait. Pour aller. Disperser les cendres. De sa veuve. Du moins. De la mère d'Atrius. Ils. Partent dans une épopée fantastique. Pour. Réussir. A venir au bout de leur chemin. Il y a des barrages. Qui sont. Ils ont besoin de compétences. Pour pouvoir justement. Continuer leur cheminement. Et. Et c'est ça qui fait un peu. Toute la force du. Du. Du scénario. Donc. Le scénario. Pareil pas trop mal. L'histoire. Mine de rien. Sa. Sa accrocheur. Sa tendre. Peut-être pas. La relation qu'il y a. Entre. Atrius. Et Kratos. Mais. Ça peut en énerver certains. Ça peut en énerver certains. Mais bon. Donc là. On est surtout sur un 17 sur 20. La musique. La musique. La musique est. Est. Très instrumentale. Elle est. Très orchestrale. Avec. Des gros cœurs. C'est. La musique. Typique. Qui correspond. Et qui met dans l'ambiance. Dans ce genre de jeu. Et surtout dans un jeu. Qui est très. Emblématique. Mythologique. Aventure. Plateforme. Comme celui-ci. Il est. Il est. Il est. Il est très important. Justement. De bien pointer. En fait. La musique. Sur ce genre de jeu. Et là. Les. 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 Les compositions. Sont très. Sont très bien réussies. Je trouve. Il y a des petites zones. Où la musique. Pouvait être un peu plus intrigante. C'était. Voilà. Ça donne vraiment le ton. Et c'est ça qui est agréable. Des petits violons. Il y a. Il y a des cuivres. Il y a. Il y a plein de choses qui sont. Qui sont. Qui sont. Qui sont mises en avant. Pour vraiment forger un orchestre. Digne. Digne d'un jeu de cet univers. Donc. Très sympa. Et du coup. Pour conclure. La musique. Je suis parti. Sur un. 15 sur 20 seulement. Parce que. J'adore la musique. Et que. Je trouve. Qu'il y avait. Beaucoup trop de zones. Par contre. Où des fois. Il n'y avait pas de musique. Pareil. Sur des scènes. De combat. On n'entend. Pas non plus. Énormément. La musique. Après. Voilà. Il y a tellement de bruitage. Que. La musique. Se retrouve un peu. Bah effacée. Mais. Mais. En soit. On ne peut pas non plus. Dire que. La musique est nulle. Voilà. C'est juste après. L'ensemble dans le jeu. Qui fait. Mètre 4 sur 20. Mais sinon. J'aime bien la musique. Quand même. Très bon de son. Ensuite. Dernier critère. La réalisation graphique. Donc là. Tout est dans le nom. C'est. La qualité d'image. Les détails. Les décors. Les personnages. Les expressions. Donc là. Pareil. Moi. J'adore. Tout ce qui est décor. Dans les jeux. Et j'en ai pris plein la vue. Même. Même en revisionnant. Comme ça. Vu de fait. Mes. Mes streams. Mes lives. Je me suis dit. Putain. L'image déchire. Donc. J'étais assez content. Quand même. Du résultat. Bon. Il y a certains. Certains. Visages. Que. J'ai eu du mal. Que. J'ai eu du mal. Freya. Par exemple. Je trouve qu'elle. Elle est jolie. Mais elle est. Pas super bien faite. Kratos. Le résultat est bien. Tout en muscles. Mais. On va pas s'arrêter qu'au personnage. Non. Les décors sont super. Les. Ils ont vraiment mis le paquet. Et le résultat n'a rien à voir avec les anciens God of War. En fait. On est vraiment sur un univers. Haute qualité. Haute définition. Et. Plein de. Plein de couleurs quoi. Il est vraiment plein de couleurs. C'est plus le jeu de plateforme qu'on avait à l'époque. Sur. Support PS2. PS3. Donc. Donc. On peut que se contenter. On est parti sur un 17 sur 20. Voilà. J'additionne le tout. Je compte vite fait. Et ça correspond à un total de 16,2 sur 20. Qui est quand même une superbe note. Qui est même au dessus de Max Payne pour l'instant. Qui se place juste en dessous à je ne sais plus combien de moyenne. Il me faudrait que je m'amuse à faire un classement d'ailleurs de fin d'année. Pour. Pour voir lequel. Des jeux. M'a le plus ravi. Et du coup. Être un peu mon number one podium en fait de l'année. Mais ce sera plus en 2022. Parce que là avec deux jeux. Mon podium est God of War pour cette année. Voilà. Bien évidemment je ne suis pas un pro pour assez calé. Même si j'aime beaucoup les jeux vidéo. Pour pouvoir avoir une analyse concrète et ultra approfondie par rapport à d'autres personnes. Ma qualité et l'expression pareil ne doit pas franchement être des plus comparables avec les pro gamers. Qui eux ont des analyses qui sont très détaillées et très minutieusement personnelles. Mais j'espère que cette analyse aura quand même été digne de vous plaire. Je voulais dire autre chose mais je ne sais plus quoi. Je ne sais pas où en est le générique. Mais on va attendre gentiment jusqu'au bout. Je vais essayer de pousser au bout du générique. Et de pousser mon analyse. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus. Franchement très belle expérience. Très belle expérience. Il est sorti en 2018. C'est les Santa Monica Studios. On l'a dit tout à l'heure. Ça fait déjà presque 4 ans bientôt qu'il est sorti. Je pense qu'il a déjà été poncé et surponcé. J'ai même vu qu'il y avait même des speedruns dessus. Des beaux speedruns. Je n'ai pas affronté les Valkyries. J'ai essayé. J'en ai affronté 3. Et ça a été un échec total. Donc ce n'est pas grave. C'est partie remise. Le jour où ça me prendra. Peut-être que je me lancerai pour essayer de creuser un petit peu plus ma tombe. Ou pas. Dans l'ensemble. Ça a quand même été une franche expérience. Une bonne réussite. Et je n'ai pas compté le nombre de morts. J'ai dû. Je ne sais pas. Peut-être entre. Entre 30 et 40. Voilà. Je pense. Je pense que j'ai dû mourir entre 30 et 40 fois. 33 heures. 7 sur 20. 7 sur 20. 7 sur 20. 14 sur 20. 17 sur 20. Ça va. En globalité, c'est des bonnes notes de toute façon. Et sinon, il faudrait que je me basse sur 10. Parce que c'est vrai que ça donne des gros résultats comme ça. Mais sur 10, ça fait quoi ? Ça fait un 8, un 8. Donc. Le générique est super long. Le générique est super long. Non. Après, il y a aussi un petit contexte psycho-familial aussi. Dans l'attitude des personnages. De communiquer entre eux. Il y a beaucoup de dialogue. Alors ça, voilà. Je l'avais dit. Pour les gens qui chatent un peu comme moi. Ou qui font du commentaire en direct. Ce n'est pas facile. Parce qu'il y a énormément de points de dialogue dans le jeu. Il y a beaucoup d'échanges entre Kratos et Atreus. La tête de Mimir qui arrive. Après, ça fait trois personnes. Ça fait un groupe de trois qui parlent. Et du coup, il n'est pas facile de pouvoir commenter le jeu correctement. En même temps que les personnages parlent. Je suis toujours obligé de me mettre en sourdine justement pour pouvoir laisser tout le monde écouter ce que les personnages disent. Et soit souvent je leur coupe la parole, soit souvent c'est eux qui me coupent la parole. C'est un peu, ça c'est un peu, c'est un peu lourdingue. Mais c'est le jeu qui est fait comme ça. Et on ne pourra rien y changer. On s'est adapté et ce n'est pas très grave. C'est juste que pour faire du live, ce n'est pas forcément facile. Sauf si tu l'as en sourdine et que tu n'utilises pas le micro. Voilà. Et dans l'ensemble, tout est dit. J'aimerais bien que le générique termine. Non, il n'y a pas. Si, il y a moyen de... Et de nous jouer. D'accord, en fait. En gros, c'est... Et si on ouvre ? Tout est dit. Et pour conclure ce débrief, nous avons eu la chance, et j'ai failli passer à côté de ça, de pouvoir contempler la dernière vidéo avant le générique qui nous montre justement Kratos et Atreus dans leur maison. Et le tonnerre fracasse leur maison et un personnage se trouve dehors, marteau à la ceinture. Donc, très clairement, c'est tort, me semble-t-il. Si je ne suis pas trop nul en mythologie, il me semble que c'est tort. Et ça allait, ça supposait que... Que, 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 que... Bah, il y a peut-être un God of War qui devrait revenir à un de ces quatre. Je crois même qu'il est... Mais oui, mais je crois que j'ai vu une info sur ça. Mais je crois qu'il y a un God of War qui est en route à Ragnarok. C'est ça, hein. God of War, Ragnarok. Mais je raconte que... Ouais, je raconte des conneries, moi. Oui, oui. Qui devrait arriver très prochainement. 2022, il me semble qu'il sort. Autant pour moi. Vaut mieux son souvenir à temps. Bref. Ceci dit. Pour conclure, on a parlé de la vidéo finale qu'on a failli louper. La dédicace pour les guests. On a eu sur God of War, Nekmo. On a eu Bosseron qui est passé. On a eu Malou. On a eu Baptiste. Et on a eu, après, les spectateurs anonymes qui ont été là aussi. Et que je remercie, d'ailleurs, énormément. Merci à tous. Merci de votre présence. N'hésitez pas à revenir pour les futurs full game. Le prochain Metroid, sans doute. Une bonne partie demain. YouTube. Playlist. God of War pour revisiter les anciennes vidéos. Et pour, comment dire. Ne pas hésiter à suivre. À s'abonner. Pour pouvoir, justement, regarder les prochaines vidéos. De mes full game. Insta. Pour tout ce qui est actus. Musique et jeux vidéo. Gentil tellement que j'arrive même plus à trouver mes mots. Et puis Twitch. Twitch. N'hésitez pas à follow. Ça aide. Ça fait marcher la chaîne. Et puis, ça crée. Ça s'entretient à la communauté de gamers. Et puis, de discussion. Donc, ne pas hésiter à s'abonner. Bonne fête de fin d'année à tous. Pour God of War, c'est terminé. C'est mes derniers mots. Merci. Prenez soin de vous. Be safe. Et au prochain jeu. Merci. Au revoir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.